...en riser, je dirais, le sport. Je ne sais pas si Madame la Ministre sera d'accord avec moi, mais c'est un vrai problème. On voit le sport à travers, quand on parle de sport féminin, à travers le corps des femmes. Est-ce que cette femme est athlétique, est sublime, est jolie ? Et alors, si elle l'est, alors là, on va en parler à la télévision. On va montrer les images. Et je pense qu'il faut absolument sortir de cette représentation de l'athlète féminine. Et d'ailleurs, on a relayé une campagne hier qui montre une vidéo où on voit des femmes, petites, grosses, moches, vieilles, dans toute la diversité de la femme, en train de faire du sport. Et on montre à quel point la femme, au-delà de ses complexes, prend confiance en faisant du sport. Et je pense que c'est ça le message, c'est qu'il faut chausser ses chaussures et aller courir pour prendre confiance en soi. Bon, allez, on fait une première petite pause. On espère que Christine Kelly arrivera très vite. Et on se retrouve juste après pour cette émission consacrée à la médiatisation du sport féminin. A tout de suite. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Retrouvez notre sélection de métalleux sur adopte-un-mec.com Nouvelle Hyundai i20, la citadine qui agrandit votre regard sur la ville. Ouvrez les yeux, soyez inspirés. Nouvelle Hyundai i20, série spéciale de lancement à 149 euros par mois, sans apport et sans condition. Hyundai est le seul à garantir tous ses modèles 5 ans kilométrages illimités. Eurosport Player est le service multi-écran des chaînes Eurosport. Avec Eurosport Player, regardez les chaînes Eurosport et Eurosport 2 en direct sur ordinateur, smartphone et tablette en un seul abonnement. Prolongez le live et revivez en catch-up les plus grands moments de sport quand vous le voulez. Profitez aussi de contenus exclusifs grâce aux chaînes bonus. Regardez jusqu'à 7 cours de tennis en simultané pour suivre vos joueurs préférés. Eurosport Player. Tous les sports, toutes les émotions. Le championnat de France de volet féminin est à l'honneur avec une belle affiche Mulhouse-Bézier. Demain, 19h15, live et exclusif sur Eurosport. Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. De retour en direct pour la suite de notre émission spéciale consacrée aux 24 heures du sport féminin, saison 2. Nous sommes toujours avec nos invités, Pascal Boitard, secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes, Isabelle Yoche, navigatrice et ambassadrice de ces 24 heures. Et puis Delphine Grohl, directrice de la communication du groupe aux féminins.com et Christine Kelly qui nous a rejoint. On a eu un peu de mal à se trouver mais ça y est, elle est avec nous. C'est à vous qu'on doit ces 24 heures, Christine. C'est une belle réussite. Vous devrez vraiment être assez heureuse, submergée par l'émotion parce que ça a pris une envergure incroyable. Une envergure internationale et j'ai commencé ma journée avec une interview avec un radio 2M au Maroc et qui était tellement mobilisée pendant ces 48 heures à venir sur le sport féminin que c'est vrai que c'est de l'émotion. C'est vrai que c'est de l'émotion. Mais je ne pense pas que le succès me revient, mais on revient aux chaînes et aux radios qui se... Tout part des chaînes et des radios qui ont décidé justement de jouer le jeu. Sans elles, rien ne se ferait. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident que les chaînes et les radios se mobilisent sur un sujet. Donc il faut les encourager, il faut qu'elles puissent faire le job, entre guillemets, et elles ont décidé de le faire avec plaisir. Donc je pense que le mérite et le succès revient aux chaînes et aux radios, aux médias qu'on a souvent envie de critiquer. C'est facile de critiquer les médias. Oui, ils ne font pas bien, ce n'est pas bien, ça c'est... Oui, voilà, on critique très facilement. Et pourtant, ces médias bouleversent la société française. Ces médias insufflent de nouvelles donnes sur le sport féminin, de nouvelles valeurs sur le sport féminin. Et ça, c'est indescriptible, ça c'est très puissant. Il faut s'arrêter un instant, l'observer, le mesurer. Voilà, on n'est pas en train de se dire qu'on regarde aujourd'hui une émission de télé-réalité pour critiquer. Là, on est dans un moment important de l'histoire de la télévision française où la société est en train d'être bouleversée. Plus jamais, le sport féminin ne sera comme avant. On est passé de 7% à 15%. Alors même si vous remerciez les médias, mais vous êtes quand même à l'origine aussi de cette décision avec Laura Flessel, c'était dans un taxi d'ailleurs. Est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs ? Quel bilan vous tirez justement de cette année écoulée ? Alors ce qui était bien, c'est que je ne m'étais pas donné de chiffres parce que souvent on se dit « Oh, ça serait bien d'avoir 50% ! » Et les quotas, moi je n'aime pas trop. On est passé effectivement comme vous l'avez dit de 7% à 15% de retransmissions de retransmissions de retransmissions et c'est génial. Oui, pas mal. On représente très bien la société française. Mais je me dis par exemple si on arrive à 15% de retransmissions sportives et que ces retransmissions soient à 3h du matin, on n'a pas gagné. Donc il faut la quantité et il faut la qualité. Il faut des retransmissions sportives, des reportages, des interviews, des débats. On était tout à l'heure à Roland-Garros, il y avait un débat. Des débats. Il faut de tout justement pour pouvoir mesurer justement cet impact des 24h du sport féminin dans les médias. Et lorsque je vois qu'il y a dans des petites villes où on fait une journée demain sur la spéléologie pour les femmes, waouh ! Je dis que là, on a gagné. c'est-à-dire que là aussi, on a la qualité. Ce n'est pas uniquement la quantité, mais aussi la qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un pourcentage à la télévision, mais c'est un rejaillissement sur toute la population française, dans les fédérations, dans les collectivités, à Grenoble, en Savoie, dans le Béarn, où tout le monde fait des flash-mob, des mobilisations. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Eux aussi, mais c'est qui ? Mais c'est où sur la carte ? Ah oui, donc eux aussi, d'accord. En Outre-mer. Mais c'est puissant. Et là, je me dis qu'effectivement, on a gagné parce qu'on a pu avancer simplement par la mobilisation, sans obliger les chaînes, les radios, à dire, vous devez aujourd'hui faire. Aujourd'hui, les chaînes sont libres, les radios aussi. Vous faites si vous voulez. Eh bien, elles ont toute envie. C'était important, Madame la Ministre, d'avoir des mesures incitatives et pas imposer des quotas, obliger les chaînes. Ça fait partie de la politique que vous voulez. Il faut inciter, il faut persuader, il faut discuter, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut aussi parfois prendre des décisions un peu plus fortes. Je suis désolée de le dire, la politique en est un bel exemple. Et si on avait attendu que naturellement, par exemple, la parité en politique se fasse, on pourrait attendre encore bien longtemps. Donc, pour le sport, il faut effectivement inviter tout le monde. Mais il y a une des choses aussi qui contribue. On l'a vu cet été, par exemple, avec le rugby féminin, la Coupe du Monde. Enfin, tout le monde a regardé et pas que les femmes. C'est-à-dire que le regard qui est porté sur le sport, il est mixte. Donc, c'est aussi un engouement qui partage tout le monde, qui est partagé par tout le monde. Donc, c'est faire la promotion, c'est aussi faire connaître le sport, pratiquer par des femmes, dans des disciplines qui sont parfois dites masculines en plus et qui ne sont pas, ou alors, sur lesquelles, et bien même pour les hommes, c'est difficile de se faire connaître. Et c'est tout cela qu'il faut faire en persuadant, mais aussi en incitant fortement. Et le CSA a un rôle majeur là-dessus. Et si vous permettez, Madame la ministre, petite question. Non, mais c'est que malheureusement, malgré les lois, il y a au moins trois textes sur les pourcentages de femmes à l'Assemblée nationale, on n'est toujours pas à la parité. On est toujours pas à la parité. Maintenant, plus aucune élection de surparité. On ne va pas parler politique, mais on reviendra effectivement sur les instances dirigeantes. Parce que c'est encore plus révélateur sur les instances dirigeantes sportives. Justement, parce que vous parliez du traitement, c'est bien de montrer du sport à la télévision, du sport féminin. Encore faut-il bien le traiter. Est-ce que vous, dans vos articles au féminin, alors ce n'est pas vous directement, mais il y a une vraie prise de conscience, on essaie de faire attention à ce qu'on écrit. Je prends un exemple, mais ça a énormément évolué. Dans les années 60, on infantilisait un peu la sportive dans les questions. Et ça rejoint peut-être ce que vous disiez. On leur demandait si elles n'avaient pas envie d'aller faire de la couture après ou des choses comme ça. Est-ce que vous faites attention à ce traitement ? Nous, on est totalement contre les stéréotypes. Donc, effectivement, quand on se pose la question de l'intérêt d'une interview, on va voir la vision qu'il y a derrière une sportive. Qu'est-ce qu'elle représente ? Par exemple, demain, il y aura une interview croisée de deux boxeuses. Pour nous, la boxe, c'est un sport qu'il faut montrer. C'est très télégénique, en plus. Voilà. Et qu'il faut promouvoir auprès des femmes. Donc, cette vision un peu stéréotypée de la sportive, on est justement... On essaye de lutter contre ça. Si c'est comme ça, on réécrit l'article. Tu revois ta copie. Ah oui, exactement. Et on a quelqu'un qui est très à cheval là-dessus. Donc, c'est bien contrôlé. Isabelle, on évoquait votre engagement tout à l'heure. Vous avez lancé en France une campagne qui s'appelle E4She. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On va voir quelques photos de navigateurs qui portent cette campagne. Voilà. C'est quoi exactement ? E4She, c'est pas moi qui ai lancé la campagne. C'est une campagne des Nations Unies. Oui, que vous avez relayée en France. Voilà. Que nous avons décidé avec Horizon Mixité de relayer dans le monde de la voile et précisément dans le monde de la course au large. Parce que, encore une fois, dans la course au large, il y a essentiellement des hommes, très peu de femmes et il y a beaucoup de stars. Et en fait, cette campagne E4She invite les hommes à s'engager dans la question de l'égalité des sexes et vraiment à affirmer que c'est une question qui concerne autant les hommes que les femmes. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que lorsque nous avons fondé Horizon Mixité, c'était vraiment pour nous important d'être soutenus par des hommes. Parce que c'est pas une histoire de femmes. C'est une histoire vraiment de toute la société. Et donc, voilà, on a fait une exposition avec des grands marins. Là, vous venez de voir un grand marin qui est aussi un skieur, Lucas Lefond. Et l'idée, c'était vraiment de prendre en photo les plus grands marins de la course au large, d'en faire une exposition itinérante et à partir de là, d'utiliser cette exposition comme un support pédagogique pour sensibiliser tout le milieu de la voile. Est-ce que l'État aide ces associations ? Alors, j'imagine qu'on croule sous les demandes aux ministres. Le soutien que vous pouvez leur apporter, est-ce que logistique, financier, comment ça se passe ? Par exemple, on en parlait tout à l'heure encore, un million d'euros consacrés chaque année gérés par le CNOS notamment pour des dépôts de projets de sport pratiqués par des femmes et qui ne sont pas utilisés qu'à 50%. Qui ne sont pas utilisés. C'est le fameux fonds de soutien de Valérie Fournérance qui n'est pas utilisé. Qui n'est utilisé qu'à 50%. Aujourd'hui, je pense que l'appel commence à passer grâce justement à cette initiative. Comment ça se passe quand vous voyez ça ? Vous appelez les fédérations ? Moi, ça ne m'étonne pas je vais vous dire parce que les femmes elles ont un défaut principal c'est que souvent elles se restreignent, elles s'auto-censurent sur beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs dans l'entrepreneuriat au féminin aussi. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un élan comme ces journées qui sont organisées parce que ça permet de dire ah bah oui, il y a telle expérience, quelqu'un s'est lancé moi aussi je vais y aller et donc c'est très utile notamment les 24 heures du sport féminin aussi pour ça. Journée mondiale on disait 217 millions de foyers vont pouvoir suivre peu de 300 millions ça a évolué dans la journée. Non, non, non effectivement parce qu'il y a plusieurs médias qui se sont rajoutés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne une journée qu'on puisse exporter parce qu'on a exporté les nuits blanches, la fête de la musique à quand l'exportation des vacances ? C'est quelque chose qui est facilement exportable, très facilement exportable. Bon, je ne serai plus au CSA mais c'est quelque chose qui est facilement exportable. Quelqu'un peut reprendre effectivement au CSA continuer mais après il faut vraiment de l'énergie c'est-à-dire que j'appelle moi-même les chaînes pour dire tu ne veux pas faire les 24 heures sois gentil allez s'il te plaît c'est ce que j'ai fait avec la chaîne deuxième du Maroc et les gens disent oui mais il faut les appeler il faut leur expliquer la RTBF en Belgique j'ai appelé François Tron le directeur des antennes s'il te plaît tu ne veux pas mettre ton logo faire quelque chose et tout aujourd'hui encore on était en discussion de ce qu'on va mettre à l'antenne donc c'est de l'énergie je pense que c'est facilement exportable pas une chaîne m'a dit non Ubis News TV Africa 24 TV5 France 24 deuxième etc pas une chaîne m'a dit non vous êtes persuasive peut-être mais en tout cas je trouve que c'est une belle idée effectivement peut-être pour madame la ministre peut-être de reprendre le flambeau d'exporter en tout cas merci beaucoup pour votre soutien parce que sans aussi le gouvernement sans l'appui effectivement des pouvoirs publics on ne peut pas avancer on ne peut pas non plus faire tout tout seul et encourager effectivement montrer que le regard des femmes doit changer dans la société ça c'est le rôle de madame la ministre et ça je trouve que c'est capital parce que ça le sport féminin le manque de visiter du sport féminin ça fait mal parce que c'est aussi la France c'est-à-dire c'est aussi la société c'est aussi le manque de patronne de patron du CAC 40 femmes c'est aussi le manque d'experts sur les plateaux télé d'experts femmes sur les plateaux télé on va tout de suite voir un homme ça reflète la société française donc il y a un vrai travail que fait madame la ministre que je salue et le sport féminin effectivement se rajoute à tout cet axe féminisation aussi des instances alors on parlait de l'Assemblée nationale de la politique mais c'est surtout vrai aussi dans le sport on va écouter une arbitre parce qu'effectivement les arbitres se sont beaucoup mobilisés aussi ce week-end dans différents sports on a aussi des chiffres assez édifiants elles sont très très peu nombreuses au très haut niveau notamment en rugby il n'y a pas de femmes qui arbitrent au plus haut niveau on est allé à la rencontre de l'une d'elles elle nous a parlé Sophie Andreu de la raison pour laquelle à son sens il n'y avait pas assez d'arbitres féminines et pourtant elles sont très compétentes écoutez les femmes vont peut-être être un petit peu au départ plus strictes mais vont être plus à l'écoute plus dans le pédagogique plus à essayer de justifier les fautes d'expliquer plutôt dans l'explication des fautes on voit même qu'une femme arbitre a tendance à calmer les joueurs masculins justement ils nous le disent les entraîneurs à la fin du match mais les joueurs n'ont pas parlé ils n'ont pas contesté les décisions donc au contraire ça se passe plutôt très bien on a toujours des questions de la curiosité de la part des joueurs des entraîneurs et des clubs mais ils sont de plus en plus habitués et c'est surtout plutôt les spectateurs qui viennent qui se posent des questions à savoir si ça va se passer comme avec les hommes si on va réussir à tenir le match de la même façon et voilà mais ça reste vraiment toujours très sympathique c'est vraiment des c'est plutôt un dialogue ouvert j'interviens auprès d'une classe de moyenne section donc des élèves de 4 ans parce qu'ils pensent qu'une femme arbitre sera simplement le remplaçant de l'arbitre homme et j'interviens justement pour leur expliquer un petit peu justement que non que l'arbitre peut être une femme et arbitrer des hommes alors cette dernière réflexion est assez significative en fait c'est un problème d'éducation bien sûr ça commence à être plus jeune âge à l'école notamment mais aussi en famille et c'est pour ça qu'on y veille aussi et qu'il y a aussi des mesures qui sont prises non pas des mesures d'obligation mais de dire aux petites filles aux petits garçons faites ce que vous avez envie de faire vous voulez faire un sport faites-le et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire du rugby et c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on ne peut pas faire de la danse et je ne sais quoi encore donc c'est ça qu'il faut dire aussi